Et les fantastiques joués au Wargame supposent la lecture préalable de Warscroll. Si celle-ci vous pose problème, nous allons ensemble décrypter la majeure partie des informations qu'ils contiennent. Alors ne perdons pas de temps. Allons-y et allons-en ! Le nom et la photo relèvent de l'identification visuelle de l'unité, tandis que l'encart et le corpus illustrent les caractéristiques et compétences de cette dernière. L'encart présente avec ses caractéristiques la capacité à endurer de votre unité. Effectivement, de bons points de vie et une faible valeur de sauvegarde, couplée à une haute valeur de bravoure, augmente l'espérance de vie de vos unités. Déplaçons désormais notre regard sur la ligne. Celle-ci nous permet d'observer les caractéristiques offensives des armes, en indiquant le nombre d'attaques, le score minimum de touches et de blessures à obtenir, mais également le malus de rend qui entache les jets de sauvegarde, et enfin les dégâts occasionnels. Qu'en est-il du corpus ? Les textes qui le composent sont divisés en deux catégories. Les textes de description mettant en avant les compétences intrinsèques aux unités, par exemple le vol pour les chauves-souris, et les textes de compétences d'acquisition applicables sous X conditions à une phase Y pour un résultat Z. Dans le cas d'un doute ou d'une incompréhension, la recherche dans les manuels et la communication entre joueurs seront vos outils privilégiés. Voici ce qui conclut cette seconde vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir par un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement à la chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sous un nouveau format. Ciao ! Sous-titrage ST' 501